Musique Amateurs de Delta Blues et de Blues au doigt, Bienvenue aujourd'hui, hommage à Mississippi, John Hurt, l'un des guitaristes les plus emblématiques de cette période de l'entre-deux-guerres. Alors, guitariste blues, il va s'en dire, il a enregistré en 1928, et puis malheureusement avec la Grande Dépression, il s'est retrouvé désœuvré comme beaucoup de bluesmen de son époque. Il est retourné travailler comme fermier, et il a été redécouvert dans les années 60 par des amateurs de blues, donc il a réenregistré à cette époque. Son style est vraiment particulier parce qu'il était autodidacte de Mississippi, John Hurt, et c'est pour ça qu'en fait c'est vraiment génial, et c'est vraiment génial à apprendre, parce que c'est des choses qui sont à la fois simples, et qui sortent en fait du commun et de l'ordinaire, des blues au doigt qu'on joue, on va retrouver à chaque fois les mêmes motifs. Donc là, il y a des choses qui sont un petit peu surprenantes, qui sont super sympas à apprendre. Le premier motif, il est basé en mi, attention je ne vais pas le jouer un demi-ton plus bas, comme dans la démo, parce que je n'ai pas envie de vous embêter, à vous faire désaccorder votre guitare, mais sachez que si vous voulez sonner blues à la guitare acoustique, c'est quand même beaucoup mieux de jouer un ton plus bas, ou un demi-ton plus bas. Et je pense que même si la version qu'on entend sur internet, elle a l'air d'être en mi standard, à mon avis, la bande, elle a été accélérée. Allez, bon, on est en mi, un mi majeur. Comme vous l'avez joué des milliers de fois, attention, on a cette basse alternée typique du style de Mississippi John Hearth. Rhythmiquement, c'est super basique, on a noir, noir, croche, et croche, et. Ça, c'est sur la première mesure. Vous allez alterner, en fait, la basse de la sixième et de la quatrième corde, avec le pouce. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Maintenant, on va faire les remplissages rythmiques. Un, deux, trois, et quatre. Ensuite, on va avoir la double corde à vide, mi et mi. Et ça va être enrichi avec une sixte, le do dièse. Alors, on peut se demander qu'est-ce qu'il fait là, ce do dièse. Je pense que, à mon sens, c'est plutôt un mélange d'un la majeur et d'un mi majeur. La sixte, en fait, de mi, c'est la tierce majeure de la. Ça permet de créer, comme ça, un petit mélange qui est très intéressant, ça. On donne l'impression d'avoir les deux accords en un seul accord. Et là, le petit doigt, il va falloir le loger à la deuxième case. Et là, on est en croche sur toute la mesure. Donc, ça va faire un, et deux, et trois, et quatre, et. À ce moment-là, on va lever les doigts pour avoir les deux cordes à vide. Travaillez dans un premier temps la première mesure. Un, deux, trois, et quatre, et. Il va falloir les pincer en même temps la première case avec le mi de la deuxième case. On fait tourner. Un, deux, trois, et quatre, et. Un, deux, trois, et quatre, et. On fait la même chose avec la mesure suivante. Là où on va avoir la sixte. Un, et, deux, et, trois, et, quatre, et. Et là, on va lever le petit doigt, en fait, pour avoir la double note. Alors, bien sûr, il chantait et il s'accompagnait avec ses motifs magnifiques. Et vraiment, il a ses motifs qui viennent enrichir les premiers, qui sont absolument géniaux. Je pense au deuxième motif en mi. Un, deux, trois, et, quatre, et. Un, deux, trois, et. Quatre, et. Un, et, deux, et. Trois, quatre. Donc, vous allez accrocher la quatrième case avec le doigt numéro trois. Ensuite, vous allez faire la double note, la troisième case, sur deux cordes. Et vous allez slider. Soit vous jouez deux attaques, soit vous faites un slide tout simple. On est donc sur le mi. Un, deux, trois, et, quatre, et, un. Et on a la basse qui revient. Et là, on a, en fait, la note de basse qui est jouée également avec le pouce. La basse revient. On va décaler la main, troisième case. Troisième case sur la corde de sol. Et on slide, puisque celle-là, elle continue à résonner, cette corde. Encore une fois, trois, trois, quatre. Au début, j'avais l'impression que ce motif était un peu plus difficile à apprendre que le premier. En fait, c'est devenu l'un de mes motifs préférés. Et je trouve qu'il est absolument génial, en fait, puisque sa basse alternée, au lieu de la faire sur une deuxième note de basse, il le fait sur le slide en note haute. Et même si, en fait, il ne va pas faire une note de basse, à proprement dit, qui va suivre la triade, ça fonctionne quand même rythmiquement. Et ça, c'est vraiment le génie de Mississippi John Hurt. C'était qu'il avait toujours la possibilité d'enrichir le premier motif. Et ces petits passages-là, moi, je trouve vraiment qu'ils se suffisent à eux-mêmes et qu'on peut les jouer sans le chant. Ils sont absolument magnifiques. Le passage en là, il est magnifique. Il est super innovant d'une certaine manière. Et c'est là qu'on voit que le côté autodidacte permet de casser les règles. Puisqu'on a un motif en La sans la fondamentale. On va jouer la troisième case. Et on slide avec l'annulaire vers la septième. Donc, corde de La. On va poser ensuite la petite diade de La majeure. Donc, on n'a pas la fondamentale. On a juste la tierce et la quinte. Et on va jouer ce petit arpège comme ceci. Un, deux, et trois, et quatre. Et ici, on n'a donc pas de basse alternée. Et c'est juste un petit arpège, en fait. Qui va libérer ensuite la corde de Si. Pour revenir au motif principal. Un, deux, et trois, et quatre, et. Un, et deux, et trois, et quatre, et. Donc, pour revenir, en fait, au motif principal. Le passage en 6, je vous ai inclus une version qu'il joue Mississippi John Hurt également dans ses enregistrements des années 60. J'ai trouvé un enregistrement qui était aussi magnifique. Mais il ne joue plus exactement de la même manière le morceau. Alors, on retrouve évidemment les motifs emblématiques. Mais certains ont évolué. Et en fait, vous devez comprendre que le Delta Blues et les vieux blues des années 30, c'est des blues qui sont souvent enregistrés live. Ce que faisait Robert Johnson, c'était enregistré live d'une seule traite. Il n'y avait pas, voilà, on ne coupait pas pour faire 25 prises. Et donc, eh bien voilà, il y a des fois où il y a des ghost notes, il y a des pouces qui n'accrochent pas la bonne corde. Eh bien, le morceau est enregistré comme ça. Et pour celui qui fait la transcription, il y a toujours ce dilemme de se dire « Oui, voilà, là, il a raté une corde, ça semble évident, puisque le motif, il ne le joue pas à l'identique. Est-ce que je dois le laisser tel quel ? Ou est-ce qu'on doit le modifier ? » Et sous-entendre que cette note-là, elle est jouée, mais elle est sourde à tel endroit du morceau. Bon, ne vous cassez pas la tête avec ça, mais tout ça pour vous dire que ces motifs, ils peuvent évoluer parce qu'ils ne seront jamais joués exactement à l'identique, ni par l'auteur original, ni par celui qui fait la reprise. Voilà, on déculpabilise un petit peu, et le principal, c'est de se faire plaisir avec ces motifs-là. Le petit passage en Si, on va l'arpéger avec les cordes à vide, il est absolument magnifique. Et là encore, il y a quelque chose d'assez inattendu ici. où on va avoir, voilà, un petit arpège qui va suivre et ensuite va revenir sur le motif en Mi. Au lieu de jouer votre Si7 comme ceci, qui serait un petit peu prévisible, eh bien on va simplement placer trois doigts sur les cases 2, 0, 2, 0, 2. Alors évidemment, on ne va pas jouer du tout la corde de Ré. 1 et 2 et 3 et 4 et Super sympa à jouer, encore une fois. 1 et 2 et 3 et 4 et On va le faire évoluer. Quatrième case corde de La, deuxième case corde de Si, à vide. On peut laisser le do en position de le lever. Elle va être rejouée. Et ensuite, on revient au motif en Mi. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 2 3. Donc c'est que de l'accroche super basique. La version alternative, là, on a vraiment une basse typique Peking. Alors, ceci n'est évidemment qu'un avant-goût de la musique de Mississippi John Hurt. Je ne peux pas aller en détail dans tous les motifs, mais par contre, je vous ai fait la transcription, la transcription de ce que je vous ai joué au début. Donc vous avez les tablatures qui sont fidèles et fidèles à l'enregistrement sur lequel j'ai travaillé. 4 et 5 et 6 et 4 et 5 et 5 et 5 et 6 et 5 et 8 10 11 10 11 12 12 12 Sous-titrage ST' 501